Bonjour à tous, je m'appelle Linda Moyo, je suis auditeur senior à Global Elite Conseil et aujourd'hui je viens partager avec vous mon témoignage par rapport à la formation que j'ai faite en contrôle interne au centre de formation IPE, l'Institut Professionnel de l'Excelente. J'ai connu IPE il y a de cela deux ans à travers une relation qui m'a parlé des programmes de formation qu'ils offraient avec certification à la public. Mais en ce moment, je n'étais pas encore véritablement située, je n'étais pas encore véritablement prête. Mais quelques temps après, je me suis engagée, c'était vraiment le moment pour moi, je me suis engagée et je les ai contactées. J'ai pris tous les enseignements et je me suis inscrite à la formation en contrôle interne. J'ai fait cette formation déjà pour être compétitive dans le milieu professionnel et aussi parce que dans mes travaux de l'équipe, je suis amenée à évaluer l'efficacité des systèmes de contrôle interne. Et donc, on ne peut pas évaluer un système qu'on ne maîtrise pas, n'est-ce pas ? Comment le concevoir, comment l'implémenter au sein de l'organisation ? Donc, c'est pour ça que je me suis engagée dans cette formation certifiante en contrôle interne. La formation avec IPE était vraiment de qualité. Je me suis formée en cours du soir. Donc, en juillet, je travaillais et le soir à 18h, trois fois par semaine, je me connectais sur la plateforme GoToMoutine pour suivre ma formation. Donc, c'était vraiment très confortable de le faire en ligne. Depuis chez moi, je n'avais pas de contraintes. Et également, le formateur que j'ai eu était très qualifié. Il était vraiment compétent dans son domaine. Il maîtrisait vraiment les bonnes pratiques en matière de contrôle interne. Et il appuyait les concepts du module à travers des exemples vraiment concrets qu'on faisait en entreprise. Et ensemble avec les candidats, les candidats avec lesquels je me suis formée, on a partagé nos expériences parce qu'on venait de différents secteurs d'activité. Donc, c'était très intéressant de partager nos expériences. Donc, je pense que le professionnalisme des IPE est vraiment vraiment rendu. Mes connaissances avant et après, vraiment, c'est deux choses différentes. Parce que comme je disais, avant cette formation, je pratiquais certes le contrôle, mais je n'avais pas de base, je n'avais pas de référentiel sur lequel m'appuyer. Et grâce à cette formation, j'ai appris des différents référentiels dans le domaine. à l'instar, par exemple, du Bozo, de la loi Saban-Oxley et bien d'autres. Et même des bonnes pratiques en matière de gouvernance, en matière de gestion des risques également. Donc, je dirais que mes connaissances se sont véritablement améliorées après cette formation. Bien évidemment, je recommande fortement cette formation déjà pour tout le personnel même des entreprises. Parce que quand on parle de contrôle interne, cela fait intervenir, n'est-ce pas tous les membres d'une entreprise, tous les départements. Aujourd'hui, avec les systèmes de contrôle interne que nous avons dans les entreprises, nous vivons des faillites, des entreprises qui ferment les portes du jour au lendemain. Et la raison principale, c'est les systèmes de contrôle interne qui nous sont passants. Et je recommande fortement IPE par rapport à son système de formation, qui est vraiment un système d'actualité. À l'époque, il fallait se déplacer pour aller, par exemple, aux États-Unis et décocher sa certification. Mais aujourd'hui, grâce à IPE, vous pouvez rester chez vous et vous suivez la même formation qu'une personne qui est au Canada ou dans n'importe quel pays du monde entier. Et avec IPE, le cordon ne se trouve pas une fois qu'on est certifié, parce que même après la certification, il y a un suivi. Il faut maintenir sa certification tous les trois ans. Et IPE a mis en place ce système de formation en continu à travers des webinaires, des formations en ligne gratuites qu'ils organisent. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'également, ils ont créé un réseau de professionnels dans lequel on partage, n'est-ce pas, nos expériences diverses. Et vraiment, j'apprécie beaucoup cette initiative. C'est vraiment très encourageant. Donc, merci IPE.